Ce matin, professeur Kamal Senhadi, président de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Professeur Kamal Senhadi, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Alors, les chiffres de la contamination rempartent à la hausse. Les professionnels de la santé alertent, tirent la sonnette d'alarme. Avec la réticence à la vaccination, 11 millions dans 4,6 ont fait deux doses. La quatrième vague sera aussi meurtrière, si ce n'est plus que la troisième, professeur Senhadi, puisqu'on n'est pas aujourd'hui protégé. Absolument, si cette vague pointe son nez, effectivement, elle se traduira par des dégâts importants, parce que la vaccination qui, par ailleurs, parce qu'il y a l'expérience mondiale, qui a montré que la vaccination qui a été faite dans la majorité des pays européens, qui a atteint des niveaux importants, entre 70 et 80% de la population vaccinée, on voit bien qu'il y a un découplage entre les contaminations et la gravité de la pathologie. Donc, je ne voudrais pas rabâcher plein de choses que beaucoup de collègues ont répétées aussi bien chez vous qu'ailleurs. Donc, les choses nouvelles, la chose la plus importante, c'est que les études toutes récentes ont bien montré que dans les pays où la vaccination a été importante, on voit bien une dissociation claire et nette entre la progression des contaminations et la non-répercussions sur les décès. Ça, c'est une donnée très importante. En ce qui nous concerne à l'Algérie, on aurait aimé être dans cette situation, mais avec, en gros, vous venez de rappeler les chiffres, au total, moins de 5 millions de personnes qui sont complètement vaccinées, complètement un peu plus, mieux protégées, c'est peu. C'est peu, donc, maintenant si la quatrième vague arrive, je pense qu'elle va y être, puisque les indicateurs sont là, même si c'est des signaux fables, mais il faut plutôt se fier aux signaux fables et regarder comment les amplifier et pour un petit peu anticiper la situation. Donc, si on continue un petit peu à boycotter cette vaccination, nous serons dans cette situation comme si on n'avait rien du tout. C'est-à-dire, comme si on n'avait pas de vaccination, on serait retombé dans une population cible face à un virus et qui va engendrer, qui va se traduire par les mêmes dégâts qu'avant. Comme s'il n'y avait pas de vaccination. Et ça, c'est très important. Parce que si on avait vacciné et qu'il y a une immunité qui se met en place, c'est qu'on va amortir de façon efficace les dégâts causés par cette quatrième vague. Donc, en clair, vu les indicateurs, les premiers du mois, on n'est pas à l'abri de la quatrième vague, puisque déjà les professionnels disent percevoir les premiers prémices ou les signaux. Oui, donc, visiblement, on le voit. Déjà, quand on voit les chiffres quotidiens, ils ne baissent pas. Ils ne baissent pas, même ils frémissent plutôt vers la hausse. Les décès, donc, ils ne baissent pas, ils augmentent même un petit peu. Je pense que c'est un peu plus significatif par rapport aux décès. Donc, ça, c'est inquiétant et c'est très important de rappeler, et on ne le rappelle pas assez, comme quoi, et il est même, je ne dirai pas trop tard, mais il est grand temps d'aller, donc, rapidement se faire vacciner, parce que la vaccination, nous l'avons toujours rappelé, n'a pas un effet immédiat suite à son inoculation. C'est que la vaccination, le vaccin, induit une réponse immunitaire, donc une défense, qu'après au moins un mois, un mois et demi, après son injection. Donc, nous allons nous trouver bientôt, hélas, devant un virus, devant cette quatrième vague, qui va trouver peut-être un petit peu ses meilleures conditions de circulation. C'est bien pendant la saison hivernale. C'est dans un petit mois, hein. Et là, on a tout juste le temps de se faire vacciner pour pouvoir peut-être éventuellement éviter ces dégâts. Et je peux même vous dire que la vaccination, et en fait, je la mets, je lui donne un synonyme, c'est plutôt, même si elle n'empêche pas de se récontaminer, etc., comme l'ont montré certaines études, etc., c'est un moyen contre les décès. Donc, contre les Covid graves et contre les décès. Et c'est ça le plus important. En attendant, peut-être, d'avoir d'autres formes de vaccins, donc si vous voulez, on en parlera si on a le temps de parler de la vaccination, d'un autre type de vaccination qui pourrait être efficace et qui éviterait ce problème de personnes vaccinées, mais qui peuvent être porteurs de charges virales et de contaminer les autres. Mais justement, on a tout juste le temps de se faire vacciner puisqu'il y a actuellement dans les stocks l'équivalent de 13 millions de doses qui sont disponibles. Mais le débat aujourd'hui, professeur Senehadi, tourne autour de l'obligation de la vaccination, qui est jusque-là un acte volontaire. Mais la réticence à la vaccination doit-elle interpeller puisque la sécurité sanitaire des citoyens, c'est la mission et la prérogative de l'État ? Faut-il donc procéder par étapes ? Instituer l'obligation pour certains cas, pour certains corps de métier, comme par exemple le corps médical, dont seulement 20%, aujourd'hui c'est les chiffres officiels qui sont communiqués par le ministère de la santé, sont vaccinés, le corps des enseignants seulement 20%, les étudiants universitaires seulement 2%, alors qu'il y a une population énorme au niveau de nos universités, l'équivalent de 1,5 million étudiants. En effet, c'est lamentable, cette situation qui est effectivement inquiétante. Et quand il s'agit de la santé, de l'intérêt de la santé, enfin de la santé dans la collectivité, c'est de... On ne va pas se trouver dans une situation de... Comment dirais-je... Ce qu'on appelle par exemple l'époque de la peste noire, où on va décréter de façon martiale la vaccination. Ça, bien sûr, la Constitution garantit la liberté de l'acte, de se faire soigner, etc., etc., peu importe. Mais quand il s'agit de l'intérêt sanitaire collectif, donc la liberté... la liberté de contaminer les autres n'est pas... n'est plus... ne fait plus partie du domaine de la liberté. Donc, il serait important si cette vague se met en place et elle se traduit par des dégâts importants. On serait... Il serait sage de mettre en place cette... Je ne peux pas l'appeler obligation, mais on peut réglementer cette possibilité où on demanderait donc une certaine responsabilité des personnes, des citoyens qui veulent fréquenter les établissements recevant du public, les mairies, les wilayah, les salles de cinéma, tout ce que vous voulez, les universités, etc. C'est de ne pas contaminer les autres. Donc, de mettre en place un pass sanitaire... Il est incontournable ? Incontournable. Donc, à mon avis, il est incontournable. Et puis, il y va de la sécurité sanitaire, donc des citoyens. Il est incontournable aussi bien... On protégera ainsi tout le monde. On met en place une vaccination par rapport au personnel qui travaille dans ces établissements recevant du public et le public qui est accueilli dans ces établissements. Mais je voudrais revenir aussi sur cette obligation. Beaucoup de pays ont institué, par exemple, l'obligation de la vaccination pour le corps médical. Vous avez les États-Unis qui ont été parmi les premiers. La Chine également. Vous avez la France. Vous avez aussi d'autres pays comme l'Italie. Est-ce qu'il va falloir aussi procéder par état pour protéger ? Parce que si notre personnel de santé est contaminé, qui va soigner demain ? Tous les Algériens. Oui. Ça ne va du plus. Même les professionnels de santé qui se sont exprimés sont favorables à la vaccination ou l'obligation de la vaccination du corps médical. Oui, oui, absolument. Donc, il va falloir seulement des choses. C'est de donner l'exemple. Et on ne peut pas approcher les patients quand on est un professionnel de la santé. Quand on risque soi-même de les soigner et de les contaminer. Ou d'être contaminé aussi. Oui, ça peut aller dans les deux sens. Donc, il est tout à fait normal, logique et sage que toutes ces institutions soient à la page et soient dotées de tous ces moyens et qu'ils soient mis en place pour que cette réglementation d'obligation de ne pas trouver un moyen par rapport à cette possibilité. C'est de mettre en place le plus rapidement possible ce pass sanitaire même quitte à le gérer de façon graduelle, bien sûr de façon à ce que la culture se mette en place et que les citoyens sentent et le voient que c'est dans leur intérêt et qu'on puisse voir aussi que sur le plan concret que cela va se traduire par un évitement des décès et des Covid compliqués. Là, c'est l'essentiel. Alors, professeur Sanhedji, vous êtes à la tête, bien sûr, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. La sécurité sanitaire, c'est l'affaire de l'État. C'est une priorité des priorités puisqu'elle doit garantir leur sécurité à tout point de vue. Vous deviez normalement élaborer un premier rapport qui devait être remis au président de la République pour faire une évaluation de la situation sanitaire puisque vous êtes en charge de tous les aspects qui concernent aussi bien l'aspect protection sanitaire mais aussi environnemental, bien sûr, tout ce qui en découle. Est-ce qu'on peut considérer que vous l'avez élaboré, vous l'avez remis ? Oui, écoutez, on vient tout récemment de remettre un deuxième rapport. Le premier était sur le choix des vaccins, sur leur efficacité, etc. et puis ce deuxième rapport concerne la situation épidémiologique en Algérie par rapport à tous ces signaux faibles qui annoncent la quatrième vague et surtout nous avons fait une étude concernant aussi l'efficacité des mesures de contrôle et de confinement et qu'on a démontré leur effet positif sur le contrôle de la propagation du virus et surtout aussi sur l'effet des résultats préliminaires concernant la vaccination et en particulier et en particulier un effet un peu plus positif un peu plus significatif sur les décès plus que sur les contaminations. Donc on l'avait remis il y a pratiquement de cela quatre jours vous avez relevé toutes les lacunes et les insuffisants par rapport à cette pandémie aujourd'hui ? Oui, enfin... Ou alors vous l'avez élargi à d'autres aspects également de la sécurité sanitaire des aspects liés à l'environnement ? Oui, nous n'avons pas parce que nous avons ciblé deux, trois points essentiels ceux que je viens de citer mais c'est sûr que la sécurité sanitaire est plutôt plus pluridisciplinaire et multidisciplinaire et que plusieurs facteurs peuvent impacter la sécurité sanitaire des citoyens tels que l'environnement l'eau, l'alimentation la consommation c'est-à-dire les aliments les aliments transformés etc. Tout cela donc fera l'objet d'autres rapports. Alors Professeur Kamel Senadji moi je voudrais revenir avec un à vous sur un aspect qu'on a soulevé dans la première partie de l'invité de la rédaction on a parlé de votre rapport le deuxième que vous avez remis il y a quelques jours au président de la république il y a exactement quatre jours dans lequel vous avez relevé un certain nombre de points comme par exemple la situation épidémiologique la situation sur la vaccination vous avez déclaré aussi que la sécurité sanitaire c'est multisectoriel est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est des actions dans lesquelles il faut impliquer toute la société tous les secteurs concernés par la sécurité sanitaire puisqu'on parle aujourd'hui par exemple de la nécessité d'instituer le pass sanitaire par exemple le sport et la jeunesse puisqu'on a vu que pour une première fois pour l'ouverture des gradins aux supporters pour suivre l'équipe nationale il a fallu instituer le pass sanitaire impliquer également la recherche scientifique puisqu'il va falloir développer aussi certains médicaments et impliquer l'université puisqu'on parle de la vaccination de ce corps qui est éminemment important et stratégique c'est l'avenir du pays c'est sa jeunesse le commerce puisqu'il va falloir aussi l'instituer au niveau de certains établissements qui accueillent par exemple de la population les marchés les grandes surfaces et tout ce qui s'ensuit tous les commerces et aussi la communication qui doit un peu vulgariser expliquer c'est important aujourd'hui oui tout à fait donc impliquer tous ces secteurs si je n'ai pas oublié d'autres aussi oui oui donc il y a du pain sur la planche les collectivités locales elles ont un rôle elle est importante oui tout à fait et donc il y a beaucoup de travail à faire et que cette sécurité sanitaire en fait elle dépend de beaucoup d'éléments en fait tout ce qui peut impacter la santé du citoyen donc là mais là dans l'urgence c'est qu'il va falloir garder plutôt un oeil maintenant sur ce qui est impératif c'est par rapport donc à la situation actuelle que nous vivons et que nous allons vivre si 4ème vague prend place c'est qu'il faut garder un oeil je peux appeler un oeil de chimène sur les indicateurs maintenant qui vont peut-être nous aider à faire un redéploiement en matière d'efficacité ce sont tous ces indicateurs liés au nombre de contaminations quotidiennes au nombre d'hospitalisations et de prises en charge au niveau de la réanimation donc et ce sera donc ce seront ces indicateurs qui vont qui vont attirer notre attention pour pouvoir mettre en place et anticiper la situation pour ne pas retomber dans celle qu'on a vécue lors de la lors de la 3ème vague donc ça c'est le point le point le plus important et puis et puis le point de moi qui me chagrine le plus qui chagrine donc toute la population c'est ce 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 relâchement et ce manque d'engouement par rapport à la à la vaccination et qui et qui est le seul le seul élément qui va nous permettre de d'éviter les décès c'est ça c'est le plus important même si je le dis je le répète on les études ont montré qu'après 6 à 8 mois on peut se recontaminer mais quand quand on est vacciné mais avec une grande différence c'est que on ne fait pas de Covid compliqué on ne meurt pas c'est le cas de l'Angleterre c'est le cas de l'Angleterre donc c'est c'est l'élément c'est l'élément le plus important il le reste il le reste et gérable parce que on peut parler aussi de l'immunité collective mais mais c'est une c'est illusoire parce que je viens de dire qu'on peut se recontaminer quand on est vacciné donc donc les l'immunité collective ne 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 va pas exister d'ici d'ici demain donc l'immunité collective elle 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 se mettra en place que lorsque toute la planète sera sera vaccinée et ce n'est pas le cas aujourd'hui mais toujours est-il si on vaccine actuellement rapidement tout de suite on pourra éviter les dégâts on pourra éviter les catastrophes on pourra éviter les morts on a seulement de stress vaccin égale éviter la mort c'est ça le plus important qu'on message mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette réticence à la vaccination puisque étant jeune à la naissance on s'est tous fait vacciner contre la rubéole la rougeole la polio la tuberculose avec le BCG le pneumococ et tous les autres vaccins oui ce qui fait aujourd'hui étant adulte on a de la réticence à la vaccination professeur oui est-ce qu'on peut considérer qu'on a tous une part de responsabilité dans ce manque d'engouement on n'a pas suffisamment bien expliqué l'intérêt de la vaccination à la population oui vous venez madame de toucher du doigt quelque chose une évidence effectivement on ne se rend pas compte effectivement c'est que 10 ou 11 vaccins sont déjà obligatoires à la naissance effectivement on est déjà piqué avec un premier vaccin donc après le premier cri quand on découvre la vie pour la première fois et là effectivement on a du mal à comprendre mais je comprends aussi par rapport au Covid mais parce que ça fait un siècle qu'il n'y a pas eu de pandémie donc il y a eu la grippe espagnole donc c'est difficile à comprendre mais les citoyens généralement dans le monde entier il n'y a pas que les Algériens sont surpris par cette pandémie qui leur tombe dessus et puis aussi il y a un autre un autre biais qui est celui de la mise au point d'un vaccin rapidement mais ça il faut un peu de temps pour l'expliquer parce que les vaccins on peut aussi les mettre en place rapidement c'est une affaire de moyens les moyens ont été mis cette fois-ci pour le Covid qui se sont appliqués pour le financement des vaccins et c'est pour cela que les étapes ont été raccourcies parce qu'il y a eu les moyens financiers et qu'un vaccin efficace a été mis en place alors qu'avant on fonctionnait dans un système je dis depuis un siècle il n'y a pas eu de grande pandémie et qu'on a élaboré des vaccins on a pris tout le temps ça prend 10, 15 ou 20 ans mais cela peu importe mais ce n'est pas le cas actuellement ce qui justifie cette réticence c'est qu'on ait quand même découvert le vaccin en un temps record alors que par le passé c'était des années et des années on prenait pratiquement pour éradiquer une maladie qui faisait des ravages sur par exemple 50 ans, 20 ans 10, 15 ans ou même 20 ans pour trouver un vaccin c'est dans l'esprit de l'humain de penser que si ça a été découvert rapidement c'est qu'on a fait du n'importe quoi alors que la recherche doit prendre tout son temps alors que les moyens maintenant se sont fortement développés de recherche aussi parce que les recherches ont toujours été faites selon un schéma classique où il y avait des phases qui se succédaient et que la phase quand on déclenche une phase c'est après avoir réussi la phase d'avant et ça, ça s'enchaîne dans le temps et par exemple la phase 1, 2, 3, etc. pour trouver un médicament ou un vaccin ça nécessite donc de passer du phase à une autre et c'est que c'est le cas après avoir fini la première phase qu'on passe à la deuxième puis on passe après la troisième après la deuxième donc mais c'est une question de moyens c'est à dire que au début on est sûr d'investir dans la deuxième phase que lorsqu'on a réussi celle d'avant et là les moyens ont été trouvés pour que ces phases puissent être menées en parallèle la phase 1, 2 et 3 puissent être donc étudiées et mises en place donc en même temps et c'est pour cela qu'on a raccourci les étapes et c'est tout à fait normal et logique et ça n'a entravé aucune réalité scientifique et ça ne comprenait pas aussi l'efficacité des vaccins absolument donc les vaccins ont été faits dans les règles de l'art par rapport aux phases aux essais cliniques alors malgré les consignes de sécurité on observe actuellement au niveau de notre population un relâchement par rapport aux mesures barrières est-ce qu'il faudrait que les autorités aussi agissent et réagissent impérativement sur la nécessité de porter le masque dans les lieux publics oui oui ce qu'il faut il y a un relâchement général oui oui tout à fait même avec la vaccination même si on vaccine à des niveaux beaucoup plus élevés je viens de dire aussi que la vaccination n'empêche pas après 6 à 8 mois qu'on puisse se recontaminer donc les vaccinés quand ils se recontaminent ils peuvent contaminer les autres donc même étant vacciné on doit porter le masque et quand on vaccine les autorités doivent l'appliquer oui oui il y a l'obligation oui absolument donc là c'est évident pour moi mais il faudrait le dire effectivement que les autorités donc sont dans dans son dans leur rôle d'imposer cette obligation de ces mesures de distanciation et toutes ces mesures d'hygiène pour pouvoir diminuer la quantité la quantité de virus qui se balade passer moi le terme dans la nature et c'est comme ça qu'on va réduire petit à petit cette concentration virale et qu'on puisse se retrouver dans dans une dans une situation de peut-être un virus avec lequel on vit comme pour comme pour la grippe il sera l'état l'état endémique et que chaque année qu'on puisse renouveler cette vaccination tout simplement bien sûr contre la grippe saisonnière alors vous parlez des universitaires c'est la question d'un auditeur qui dit mais certains d'entre eux dont mon fils et beaucoup de ses amis n'ont pas le droit à la vaccination car n'ayant pas atteint les 18 ans donc parler de passe sanitaire obligatoire c'est les empêcher d'étudier et c'est plutôt de vous pencher sur les cas de 16 à 17 ans au lieu de les blâmer puisque à travers le monde aujourd'hui on pense à la vaccination des 5-11 ans aux Etats-Unis ils ont commencé oui oui c'est une il faut l'élargir c'est une évidence en Algérie on le ferait on est des êtres humains comme tous les autres donc cette vaccination nous est appliquée de la même manière donc les non bon nous avons un souci de priorité actuellement nous avons un souci de campagne de vaccination qu'il ne prend pas etc c'est sûr c'est sûr qu'il y a on a plusieurs un petit peu plusieurs plusieurs fers au feu mais 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 les jeunes les jeunes vont être vaccinés en Algérie et on ira même jusqu'à ce que lorsque les résultats seront prêts pour les tout petits même les nourrissants si la vaccination est applicable donc en Algérie on le fera alors nous sommes à la veille des élections communales le renouvellement bien sûr de la composante communale à travers tout le territoire national est-ce que la commune a un rôle aussi primordial dans l'action de protection de la sécurité sanitaire des citoyens par rapport à la mission première qui est la sienne c'est-à-dire l'IGI au niveau de nos quartiers pour le ramassage des ordures pour éviter qu'il y ait d'autres maladies puisque certains disent aujourd'hui qu'à l'avenir c'est les animaux qui contamineront l'être humain oui tout à fait et là vous il faut alerter également sur ces aspects-là professeur vous avez comme obligation de le faire d'attirer l'attention des pouvoirs publics puisque sécurité sanitaire est liée à l'hygiène et l'environnement je vous rappelle vous me donnez l'occasion de dire que l'agence sécurité sanitaire a mis en place donc une procédure et une démarche avec les collectivités locales au niveau du ministère de l'intérieur concernant les différentes municipalités pour qu'on puisse s'attaquer à ce qu'on appelle les nuisibles les nuisibles nous avons donc étudié la mise en place de 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 moyens et un protocole qui s'attaquera d'abord aux cafards aux rongeurs tels que les rats et puis tels que aussi le les pigeons donc vous venez de signaler que les animaux sont des réservoirs de virus et effectivement et là je rappelle aussi que 70% des 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 maladies virales sont des zoonoses donc ce sont des virus qui sont hérités à partir d'animaux qui les ont hébergés et puis que ces virus se sont adaptés à l'humain et et ont causé donc un certain nombre d'épidémies de pandémies l'exemple le plus éloquent est celui du straskov 2 celui qui cause qui cause le covid alors je voudrais revenir avec vous sur cette question qui est logique aujourd'hui professeur on parle aujourd'hui de la réticence à la vaccination puisque nous avons vu avec ces indicateurs chiffrés qui sont communiqués par le ministère de la santé que même dans le corps médical ils sont à peine 20% à s'être fait vacciner avoir eu les deux doses sur les 11 millions seulement 4,6 ont fait les deux doses est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a une sorte de contradiction à partir du moment où on veut voyager on court tous pour se faire vacciner et essayer d'avoir le pass sanitaire ou le code QR oui mais d'abord c'est pas ça qui doit primer oui mais pour le voyage les gens le font c'est surtout la santé mais si on devait tous voyager massivement on le ferait tous aussi oui 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 tout à fait je pense que les autorités sanitaires c'est une sorte d'obligation le pass aussi oui oui absolument absolument et là c'est une aussi c'est une bonne chose qu'on se mette en conformité avec les usages donc internationaux par rapport aux échanges et aux voyages donc c'est bien aussi que cette cette possibilité puisse se mettre en place et que les citoyens puissent en plus de penser peut-être à comment faire pour voyager mais surtout le premier souci qu'il aurait posé c'est celui de se protéger d'abord et de protéger sa santé et puis celle celle des proches alors le comité scientifique pour vous doit être plus offensif c'est à dire recommander les actions à prendre en charge par les pouvoirs publics puisque le président pour prendre une décision il se réfère au comité scientifique qu'il a déjà déclaré en vous recevant bien sûr au niveau de la présidence de la république professeur Senhach oui donc effectivement les décisions qui sont prises qui relèvent de la souveraineté du président de la république après consultation oui oui sont prises donc en conformité et tout en tenant compte de tous ces conseils scientifiques et ce sont ces conseils là et ce sont ces indicateurs qui sont souvent à l'origine de décisions concernant des décisions politiques concernant la protection et la sécurité sanitaire des citoyens vous assistez au rayon du comité scientifique vous le recommandez également pour ce sénage j'ai eu à assister quelques fois mais je n'en suis pas membre donc l'agence de sécurité sanitaire n'est pas membre du conseil scientifique mais elle 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 est une une institution qui qui donne un avis extérieur et c'est peut-être mieux comme ça de diversifier les avis par rapport à certaines décisions alors il va vouloir changer un peu le mode opératoire pour la campagne de sensibilisation la campagne de vaccination devrait se faire sur les réseaux sociaux pour toucher les professionnels par les professionnels et toucher toutes les parties concernées par cette vaccination en leur expliquant l'intérêt de se protéger aux urbuts puisque sur les réseaux sociaux on trouve toutes les catégories de la population y compris les jeunes il faut utiliser tous les supports tous les moyens il faut utiliser c'est un peu délicat aussi de les utiliser parce que d'accord ça touche plus de monde etc mais avec l'inconvénient de tomber dans des travers où il y a des fausses informations mais il parle de professionnels de la santé et de ne s'exprimer vous faites une vidéo vous la postez sur les réseaux sociaux professeur absolument absolument donc les instances scientifiques peuvent aussi et doivent emprunter ce canal pour pouvoir donner la communication et l'information scientifique juste pour que l'impact soit le plus bénéfique possible vis-à-vis du citoyen alors nous avons besoin d'accélérer la vaccination pour permettre la relance économique et en pâthie actuellement nous avons besoin aussi de reprendre une vie normale sortir comme on le souhaite et faire ce qu'on veut retrouver la vie normale c'est la vaccination on se vaccine et ça ne posera aucun problème par la suite c'est la solution c'est la clé nous l'avons alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui dit que la sensibilisation a démontré ses limites il faut passer à l'obligation beaucoup de pays l'ont fait oui l'obligation effectivement donc est un terme quand même générique on peut l'utiliser on peut le mettre en pratique quand on peut l'insérer dans une réglementation mais dans l'absolu on ne peut pas on ne peut pas l'imposer on ne peut pas attacher quelqu'un sur une chaise et lui injecter le vaccin ça ce n'est pas légal on ne peut pas le faire et on ne le fera pas alors vous avez aussi cette proposition de l'auditeur qui me fait rire un peu baissez les prix des billets d'Air Algérie et nous verrons la course pour la vaccination dites-le s'il vous plaît sur vos ondes mais on ne va pas tous partir il faut rester dans le pays il faut user peut-être de tous les moyens donc on a des billets ça ne va pas sans aussi les visas oui 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 bon ben c'est une effectivement il faut mettre un peu d'humour donc je remercie ce citoyen d'avoir peut-être posté ce genre de messages mais en tout cas d'incitation ça s'est fait dans certains pays on a rémunéré même les personnes qui se sont faites vacciner le cas des Etats-Unis par exemple et des incitations financières et c'est l'addition de toutes ces petites actions qui feront les grandes opérations ce sont les les petits trivia qui feront les grands ruisseaux par exemple la proximité des stades on peut mettre en place aussi des structures de vaccination pour inciter les jeunes parler avec les jeunes au moment où ils viennent assister au match ou aller carrément se déplacer les professionnels de la santé se déplacer au milieu universitaire pour peut-être expliquer aux étudiants la nécessité de se faire vacciner aujourd'hui pas que les étudiants tous les jeunes je parle de façon globale je donne l'exemple des jeunes universitaires oui tout à fait tout à fait donc il faudrait on peut imaginer toutes donc ça les associations les clubs de jeunes solliciter les influenceurs les youtubeurs aussi pour la vaccination pour les artistes les footballeurs ils le veulent bien faire des spectacles etc peut-être même créer des spectacles donc inciter des spectacles qui pourraient être le moyen de vacciner les gens la troisième dose facultative ou impérative non écoutez et la troisième dose plus tard elle s'inclura dans le schéma dans le schéma vaccinal actuellement nous avons une priorité c'est d'abord de vacciner ceux qui ne le sont pas déjà avec la première et la deuxième dose mais les études ont montré qu'au bout de 6 à 8 mois on perd les anticorps et qu'une troisième dose va être le rappel va être faite donc c'est comme pas mal de vaccins il y a des vaccins qui ont deux doses une dose trois doses ça c'est tout à fait anodin comme aussi la grippe saisonnière c'est annuel alors professeur Kermelsenadji merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio bon week-end et bien sûr pour votre santé et votre sécurité portez vos masques le virus demeure toujours